et du contrôle de ce que l'on aborde. Mais dans ses nombreuses fonctions et ses nombreux engagements, Madame Pisa est aussi, de par ses fonctions, de par ses engagements, une de nos grandes spécialistes de ces questions de retraite, de santé, Madame Pisa préside aussi à G2R la mondiale, qui est le groupe que vous connaissez d'assurance, de retraite et de prévoyance. Mais Pisa a aussi un engagement important parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas tellement prononcés, pas autant que j'aurais pu l'espérer le penser. La première partie, c'est le paritarisme. Parce que ce qui était quand même une des forces, ce qui est une des forces de la G2R Carco, c'est aussi peut-être cette qualité de gestion. Monsieur Marrette nous présentait tout à l'heure, comment efficacement, alors je ne vois pas François-Xavier Scelleret, mais peut-être est-il en route. Mais bon, nous avons eu le bonheur de l'entendre à plusieurs reprises et notamment il était venu par un petit déjeuner organisé par l'Académie de comptabilité et le Centre des professions financières. La rigueur de gestion est dans un cadre qui était construit, Monsieur Marrette, le président Marrette nous le rappelait tout à l'heure de longue date, avec des échanges nombreux, riches et à viser des horizons, des horizons longs. Vous nous précisiez, c'est qu'on vise 15 ans, donc on ne vise pas trois mois ou la prochaine échéance électorale. Et on cherche à avoir par des réserves de quoi assurer la stabilité du système face au choc de l'économie, face… Alors, l'heure de la démographie était projetable de longue date, mais on a mesuré l'importance de tout ça. Donc, Madame la Présidente, c'est avec bonheur. Merci déjà d'être avec nous, que je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que je ne suis pas trop rouge parce que vous m'avez fait rougir. Oui, je suis un peu… Ah, pardon. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance, je suis multiprésidente. Ça, c'est… Mes enfants m'appellent la presse, d'ailleurs, pour m'éviter de prendre un peu le melon. En fait, j'ai finalement beaucoup de chance parce que sur la base d'un engagement syndical depuis maintenant un peu plus de 30 ans, parce que je me suis syndiquée en 1991, j'ai parcouru… J'ai eu un parcours militant assez minable, d'ailleurs, il faut le dire. Mais en revanche… Non, non, c'est vrai, je n'ai pas été une militante qui a fait de grandes choses dans de grandes sociétés, signé des accords. Mais ce qui m'est arrivé et ce qui arrive souvent aux gens qui rentrent dans le monde paritaire, c'est qu'on vient vous chercher et que vous rentrez là-dedans complètement par hasard, parce que malgré toutes ces années de militantisme, quand il y a une quinzaine d'années, on est venu me chercher pour me dire « Écoute, on a besoin d'administrateurs dans des groupes paritaires de protection sociale », je dois vous avouer que je ne savais absolument pas de quoi on me parlait. Pourtant, j'étais censée faire partie d'un groupe d'initiés, les partenaires sociaux, qui savent eux ce que je sais, mais non, je ne le savais pas. Et quand Jean-Pierre m'a proposé de participer à ce colloque, nous nous sommes dit que j'allais peut-être vous faire un couplet sur le paritarisme, parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on fantasme, et pourtant c'est quelque chose de fondamental qui a fait de grandes choses dans ce pays, et qui j'espère en fera encore, et pour lequel il faut se mobiliser parce que c'est une alternative, pas une opposition, mais une alternative à un pouvoir centralisé. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est très important, et vu ce qu'on vient de dire cet après-midi, ça l'est encore plus. Alors bien évidemment, je vais commencer par vous dire que le paritarisme, en tout cas le paritarisme de gestion, celui que je connais le mieux, qui est donc la réunion au sein d'institutions non capitalistes, ou en tout cas d'institutions sans actionnaires, c'est la réunion de gens qui défendent des intérêts peut-être un peu différents, mais uniquement pour protéger ceux dont ils ont la responsabilité. Et ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que dans le paritarisme de gestion, la voix de chacun est égale. Vous êtes un patron, vous êtes un ouvrier, votre voix dans un conseil d'administration a exactement la même valeur. Et ça, ça oblige à beaucoup d'humilité et beaucoup d'apprentissage. Comme je vous l'ai dit, on arrive là-dedans en général, on vous jette dans le grand bain sans bouée de sauvetage. Et vous apprenez sur le tas, mais vous apprenez au sein d'un collège, au sein d'une institution qui n'a qu'un seul intérêt, protéger les gens. Alors, on parle de la retraite complémentaire, c'est vrai que l'Agir Carco est, je crois, l'exemple le plus fabuleux de la réussite du paritarisme. L'Agir Carco, c'est un endroit où vous avez ceux qui cotisent à la retraite complémentaire, ce montant dont vous avez parlé tout à l'heure de 28%. Donc, vous avez des représentants des salariés, des représentants des employeurs, des gens qui alimentent le régime à travers les cotisations et dont le métier est de récolter des cotisations pour payer des pensions. Et pour faire ça, nous sommes autour d'une table et nous devons concilier nos intérêts personnels, en tout cas ceux de nos mandants, des organisations, et la survie d'un régime qui est aujourd'hui un régime fondamental en termes de retraite dans le paysage français. Et je crois que ce qui fait la force du paritarisme, c'est sa volonté de comprendre et sa capacité de comprendre exactement, très vite et même d'anticiper les besoins du terrain et de pouvoir les mettre en œuvre parce que vous avez autour de la table, pas des personnes qualifiées, vous avez des gens qui ont les mains dans le cambouis et qui sont en activité professionnelle. Alors ça, ça peut être un petit peu, comment dire, modulé parce que souvent, on finit par consacrer beaucoup de temps à la gestion paritaire parce qu'on vient vous chercher pour un mandat et comme vous ne vous débrouillez pas trop mal, on vous dit, « Ah oui, toi, 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 là, si tu peux venir là faire ça aussi, puis vous vous retrouvez comme moi avec un éventail de mandats importants, ce qui n'est pas une bonne chose, mais qu'on corrige après avec le temps. » Mais l'avantage des paritaires, en tout cas des partenaires sociaux dans leur représentation, c'est qu'ils sont quand même au cœur du terrain et leur réseau, de par leurs mandants, leurs organisations qui les mandatent, leur permet d'avoir un paquet de renseignements qui leur permet d'adapter la gestion d'un système de retraite comme l'Agir-Carco, par exemple, à la réalité du monde du travail et à la réalité des besoins des retraités. Ce qui est un sujet qui a alimenté les foules, en tout cas, et agité les foules, pardon, en tout cas dans notre monde, c'était aussi l'importance pour le régime Agir-Carco de conserver la maîtrise de ses ressources. Quand j'entendrai Sandrine parlait tout à l'heure, ce qui a été fait sur le fonds de réserve des retraites, je me dis qu'on a bien fait de se battre quand même, parce qu'avec nos 60 milliards de réserves, on nous regarde avec beaucoup d'appétit, alors que finalement, quand on y pense, si on devait, je crois que c'est la Madame la Ministre qui parlait, si on devait calculer l'engagement, la promesse future du régime comme l'Agir-Carco, on parle de 3 200 milliards d'euros. Donc, j'ai envie de vous dire que nos petits 60 milliards, voire 65, ça dépend de la valeur du marché, mais ils sont quand même ridiculement petits et ils ne servent qu'à amortir des chocs qui sont exogènes au régime. Et il ne faut pas oublier que pendant la période Covid, le fait d'avoir des réserves conséquentes pour le régime Agir-Carco a permis au régime, malgré le fait qu'il y ait des gens en chômage partiel qui donc n'ont pas cotisé, ça a permis de recevoir les points retraite Agir-Carco comme s'ils avaient cotisé. Et ça, on a pu le faire que parce que nous maîtrisons nos ressources et que nous savions que nous avons été en capacité de mesurer l'impact en euros de cette décision-là et pouvoir la projeter sur les 15 années d'après et se dire que nous pouvions l'assumer, quoi qu'il arrive avec les données que nous avions aujourd'hui. La gestion paritaire, finalement, c'est une gestion, en tout cas à l'Agir-Carco, c'est une gestion sur le long terme. Nous, on ne parle pas d'un régime à l'équilibre tous les ans. On parle d'un régime à l'équilibre dans le temps. Le déficit que nous avons eu au moment de la période Covid parce que pas de cotisation, parce que, comment dire, distribution des points, ce régime, quand le plein emploi, le pseudo plein emploi recommence à arriver, la base de cotisation augmente, l'Agir-Carco engrange des cotisations et donc remet son résultat technique à l'équilibre. Et on a une force incroyable. Le paritarisme est complètement en dehors du champ politique. En fait, il avance. C'est un grand paquebot qui avance et que le gouvernement change ou ne change pas. C'est pas le sujet de l'Agir-Carco. L'Agir-Carco, elle, elle n'a, enfin, ce régime n'a qu'une seule chose à penser, encaisser des cotisations et payer des pensions. Et c'est un des sujets, on m'a souvent posé la question, que je trouve un petit peu déplacée quand on me dit « est-ce que vous travaillez mieux que les caisses nationales ? » Parlons de deux choses différentes. Parlons d'un régime autonome géré par des patrons et des salariés, donc des gens de secteurs privés par rapport à des caisses nationales à qui on impose des décisions de gestion qui sont liées à des orientations politiques, souvent de court terme, qui n'ont rien à voir avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous oppose pas, mais nous rend très, très différents des autres régimes de retraite. Et c'est vrai que quand on a pensé en 2019 à cette réforme qui aurait fait un régime universel, la question de la gouvernance de ce régime était un sujet fondamental pour les partenaires sociaux parce que c'est bien la force de la gouvernance qui fait que l'intérêt du régime n'est pas un intérêt politique de gouvernement, mais l'intérêt, le bien commun de l'ensemble des citoyens. Et j'ai adoré ce qu'a dit la ministre dans la fin de son intervention, c'est que la retraite, c'est quelque chose qui appartient à chacun et qui appartient à tous. Redonner la confiance quand on dit que les gens n'ont pas confiance dans la retraite complémentaire. Je vais leur dire « mais regardez où on est aujourd'hui, où sont les retraités français aujourd'hui ? » On est quand même, avec tous les chiffres, M. Marrette, que vous avez donnés, on montre bien quand même, c'est la preuve que nous avons fait les bons choix en termes de retraite. On reparle après de l'âge éventuellement de recul parce que là, ces données macroéconomiques sont au-delà de mes compétences de petite comptable. Mais très sincèrement, l'histoire de la confiance, moi je suis très étonnée et même assez effarée qu'on puisse se dire qu'on ne comprend pas ou qu'on ne sait pas ce que c'est que le régime Agir-Carco. On a quand même 25 millions d'actifs qui, tous les mois, ont sur leur fiche de paye au moins une ligne Agir-Carco. On a 13 millions de retraités qui ont tous les mois au moins une ligne sur leur relevé de banque qui s'appelle « retraite complémentaire Agir-Carco ». Alors, j'ai envie de vous dire que ça fait à peu près 40 millions de personnes, j'arrondis. Et je me suis dit qu'en termes de marketing, c'était quand même super balèze. Donc, je me suis dit qui a 40 millions de followers aujourd'hui sur TikTok. Alors, je suis carrément les TikTok, je ne l'ai pas. Instagram, j'aurais pu. Et je tiens à vous dire que les dix premiers, on ne les connaît pas. C'est un truc. Mais on connaît le dixième personnage mondial qui a plus de 40 millions de followers sur TikTok, c'est Will Smith. Je me suis dit que celui-là, jeune ou vie, on le connaissait quand même. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force du régime Agir-Carco en termes d'entrée chez les gens. Et de se dire qu'on n'a pas confiance ou qu'on ne connaît pas un régime qui a autant de followers par mois, j'ai trouvé ça hallucinant. Et on parle de la confiance implique la transparence. Le principe du régime Agir-Carco, le principe de sa gouvernance, c'est qu'elle rend compte. Elle rend compte non seulement au mandant de ses administrateurs, mais à travers ce lien-là, elle rend compte à l'ensemble des salariés et à l'ensemble des entreprises qui cotisent au régime. Et comme nous sommes contrôlés partout, l'IGAS, la Cour des comptes, tout le monde, nous rendons compte aussi à ces autorités extérieures. Et nous sommes en permanence invités au Parlement, au Sénat pour raconter notre histoire, raconter ce qu'on fait, etc. Donc aujourd'hui, en fait, quand vous avez dit, M. Marrette, tout à l'heure, que finalement vous aviez vu le regroupement des caisses, parce que pour plus d'efficience, pour ce qui est normal, on a perdu, je crois, l'implication que nous avions tous active dans la construction des régimes de retraite après-guerre. C'est-à-dire là où il y avait une caisse de retraite par entreprise, on était vraiment en train, c'était vraiment lié à des entreprises particulières, des branches particulières. Aujourd'hui, avec le régime Agir-Carco, qui est un régime presque universel sur les salariés du privé, j'aime beaucoup le dire, je pense que c'est juste le fait qu'on s'est un petit peu éloigné de ça dans la pratique. Or, la confiance, avoir confiance en quelque chose, c'est le connaître. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit s'intéresser à la retraite. La retraite, il ne faut pas s'y intéresser seulement quand on va décider dix ans ou cinq ans avant. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on ne s'y intéresse pas avant. Mais c'est un tort. C'est un tort parce qu'aujourd'hui, notamment pour l'Agir-Carco, sur votre fiche de paye, vous avez un montant de cotisation. Ce montant, vous pouvez le transformer en point. Et si vous allez regarder dans votre compte Agir-Carco, allez, on fait un peu de teasing sur l'application. Si vous allez regarder sur votre compte, sur l'application, mon compte retraite, ou même si vous allez sur le site Agir-Carco que vous créez votre compte, vous êtes capable de savoir mois par mois combien de points de retraite vous ont été attribués au titre de vos cotisations de l'Agir-Carco. C'est en termes de transparence et de confiance, je pense. C'est quelque chose de très important. Et j'ai envie de vous dire qu'il faudrait tous être ambassadeur de ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser partir. Et c'est quelque chose que le paritarisme préserve. Et croyez-moi, on a eu vraiment beaucoup à batailler ces derniers temps pour garder, comment dire, pour garder, un, la maîtrise de nos ressources. Et surtout, je pense que plus que la bataille, on a convaincu. On a convaincu que ce bien commun-là, l'attaquer, c'était remettre en cause un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de souple nabilité. Et après, j'arrête parce que j'ai senti l'instant, je te parlais pendant des heures entières. Mais on a parlé de soutenabilité. Ce n'est pas parce qu'on est un régime sans actionnaire, une société qui n'a pas de profit, des trucs comme ça, qu'on ne doit pas être rentable. Le fondamental, c'est que les partenaires sociaux ont dit qu'ils ne voulaient pas payer les retraites à crédit. Donc, pour ne pas peser, pour que la retraite d'aujourd'hui ne pèse pas sur les générations futures, on a fixé des règles d'or. Et le but des gestionnaires du régime, c'est que ce régime soit toujours rentable. On ne fait pas d'argent. On s'assure juste que jamais la génération d'après devra payer sur du crédit, des choses comme ça. Et ça, c'est aussi la grande différence. C'est-à-dire que nous pensons et nous nous battons que ce régime soit, sur 15 ans, complètement à l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on constitue des réserves convoitées qui servent aussi à financer, parce que nous sommes quand même de gros financeurs institutionnels, qui servent à financer l'économie française avec un règlement financier qui a été approuvé à l'unanimité. Dans une politique ISR, alors j'ai presque envie de ne plus être présidente tout à fait de la GERC-RCODE. La gestion ISR a été inscrite dans le préambule de l'accord de 2017, à l'arrache. Mais aujourd'hui, nous avons une charte ISR, nous avons des politiques de vote, nous avons une politique climat, et tout ça approuvé à l'unanimité du Conseil d'administration. Et je crois que plus qu'une vertu, c'est une victoire d'arriver à avoir autant d'intérêts divergents, parce que globalement, dans la bande des brûleurs de pneus, je ne suis pas sûre que la CFDT ait exactement les mêmes revendications que FO. Et pourtant, dans le Conseil d'administration de la GERC-RCODE, nous n'avons qu'une seule ligne de conduite, la pérennité du régime, faire notre métier correctement, rendre le service attendu, et toute la progression, tout ce que nous avons gagné comme… En fait, j'essaie de remplir un peu en attendant que François-Xavier arrive, mais je me dis… Ah, c'est bon. On y est presque. J'ai presque terminé. Comment dire ? J'étais sur notre rôle. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ce régime tienne dans la durée. Nous ne sommes pas prosélytes, nous ne tiendrons pas à manger d'autres régimes, mais en revanche, nous sommes extrêmement actifs dans ce qu'on pourrait appeler l'inter-régime. Ce que disait Pierre Maillard tout à l'heure, c'est effectivement la GERC-RCODE, parce que nous sommes maîtres de nos ressources. Nous avons réussi quand même à développer notamment un système d'information qui est un système d'information commun à tout le régime, qui dessert le même service, quelle que soit votre caisse de retraite complémentaire. Donc ça aussi, c'était une façon un peu héroïque d'harmoniser tout ça. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous y sommes arrivés et nous sommes extrêmement actifs au sein du GIP Union Retraite pour justement se dire que ce qui fait que les gens n'ont pas confiance dans la retraite, c'est qu'ils n'y comprennent rien. Donc, il faut que nous leur apportions une facilité de compréhension. Et lorsque je fais ma demande de retraite dans la société, à la fin de mon contrat de travail dans la société où je travaille, juste avant de partir à ma retraite, et bien comme par magie, vous avez un livre qui s'ouvre et tous les régimes de retraite qui sont contactés et qui sont en tout cas informés devant de demandes de départ à retraite. Et ça, en France, aujourd'hui, c'est effectif. Pareil pour la demande de réversion. Il y en a qui ont beaucoup œuvré dans cette salle pour que les systèmes d'information fonctionnent correctement sur le métier retraite, il faut le dire. Mais ça, c'est quelque chose que les pays européens autour de nous trouvent très intéressant, même s'il y en a qui sont un tout petit peu plus avancés que nous. J'ai eu la chance, quand j'ai pris la présidence de la GERC-RCO, dans la corbeille de la Marielle, il y avait la présidence de l'AEIP, l'Association des Institutions Paritaires Européennes, et donc qui a autour de son conseil d'administration toutes les institutions paritaires européennes dans le domaine de la retraite et de la santé, dont des fonds de pension sur de la retraite en capitalisation. C'est d'ailleurs très intéressant à écouter leur expérience. Mais ça, on ne va pas rentrer là-dessus tout de suite parce que j'ai encore quelques années de mandat à faire, donc il ne faudrait pas me faire un hachème également par le CMDT. On n'est pas tous d'accord sur la retraite par capitalisation. Mais notre capacité aujourd'hui à pouvoir offrir à toute personne qui veut partir à la retraite une certaine information fiable et qu'elle peut utiliser, c'est en grande partie une tâche que l'AGIR CARCO a assignée à son directeur général en disant « Nous devons être force de proposition dans ce qu'on appelle l'inter-régime ». Voilà, ça c'est un sujet. Alors, je ne sais plus si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire parce que j'avais des petites notes, mais je crois que c'est tout. Si j'ai une petite dernière chose quand même, il n'est pas encore arrivé François-Xavier ici ? Non, on va déjà faire. Ok, alors j'arrête. Non, 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 non. Je voulais juste vous dire que le Parlement a été, comment dire, c'est dû imposer le 49-3 tout à l'heure. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps de se reposer la question de « Qu'est-ce que nous voulons partager en termes de retraite ? Qu'est-ce qui fait partie du pot commun ? Qu'est-ce qui fait partie du pot individuel ? » Parce que le monde a changé. Et si notre pays décide qu'à 62 ans pour nous, c'est la vie que nous voulons donner à nos citoyens après des années de travail, c'est un choix. Et il est, alors que nous ne sommes pas en crise financière, les régimes de retraite ne sont absolument pas en crise financière. Il y a de l'argent aujourd'hui. Donc, c'est le bon moment pour s'asseoir autour d'une table et se poser les vraies questions. La retraite, ce n'est pas un pourcentage de PIB. La retraite, c'est la capacité que nous avons à offrir une vie après le travail et elle est de plus en plus longue. Donc, il est temps de se poser la question et voilà. Et c'est absolument parfait. Et j'ai terminé. C'était mon petit message. Je dois rester là, Jean-Pierre ? D'accord. Voilà, il est arrivé. A la seconde frais. Regardez comme c'est. C'est extraordinaire. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Je dois dire un mot, malheureusement, je salue à nouveau la Madame la Ministre Elsa Fournero qui nous suit d'Italie et qui a eu quelques difficultés pour être en train. Avec nous, Henri Schaffiott, président, directeur général de la CARF, n'a pas pu nous rejoindre. Le train qui lui était annoncé pour nous rejoindre ayant été supprimé. Donc, c'est pour ça qu'on fait la seconde table ronde un peu plus courte et Henri Schaffiott aurait dit un mot des professions libérales. Mais on va commencer et Ernest, tu donnes la parole rapidement à Nicolas Fiersli qui doit être à son 22e café de l'après-midi tel que je le connais. Et je vais demander est-ce que l'on veuille bien mettre à l'écran la projection de la salle qui va nous commenter. Ernest, c'est d'accord, Monsieur le Président. Un premier mot. Tous les mois, 40 euros d'AG2R. Alors, écoutez, je voulais vous remercier. C'est très régulier. Heureusement que je n'ai pas que celle-là, mais j'ai travaillé très peu dans le privé. Voilà, il y a très longtemps. Merci en tout cas. Le petit document qui est servi de discussion à la réforme des retraites, je l'ai beaucoup parcouru. Il y a quand même 80 et quelques pages. Quand on n'est pas un spécialiste, on arrive à prendre quelques morceaux. Quand on est un spécialiste, on en prend un peu plus. Et puis, on n'arrive pas à tout prendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que de temps en temps, le gouvernement a eu du mal à expliquer. Le Sénat, lui, a rajouté une vingtaine d'articles. La CMP en a supprimé un certain nombre. On a rajouté. Dans la CMP, il y avait un amendement du gouvernement, mais qui était un peu technique pour rajouter un peu d'argent. Donc, il a dû être adopté. Et cela montre que dans un pays, quand il y a une majorité relative, il est très difficile. Dans un pays où la culture des alliances politiques n'existe pas, il est très difficile de faire aboutir des projets qui ont montré qu'au fil des années, ils étaient très clivants. On n'a pas eu une réforme des retraites en France. Ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, je suis content de voir qu'à côté de ça, effectivement, les organismes paritaires, eux, sont capables par leurs représentants, c'est-à-dire les syndicats par leurs représentants, le patronat par leurs représentants, après quelquefois des discussions un peu longues, mais arrivent à aboutir à des compromis qui sont tous dans l'intérêt, finalement, de leurs adhérents. Donc, ça, c'est un bon exemple. Et moi, je me félicite. D'ailleurs, M. Selleret nous en parlera encore tout à l'heure. On a eu trois intervenants qui étaient de la culture à Gircarco. Aujourd'hui, c'est dire que c'est un régime important. Quatre. Ah oui, avant eux, oui, d'accord. Donc, c'est la place, c'est la place qu'occupe aujourd'hui ce régime complémentaire qui verse plus de 80 milliards de prestations chaque année. Donc, je donne la parole à Nicolas Frisgui, voilà. Voilà, qui, lui, je vous rappelle, étant l'intervenant international, qui a fait des études, beaucoup de choses. C'est un parfait connaisseur des fonds de pension publique et privée. C'est aussi un intervenant majeur dans le domaine de l'économie. Donc, il soulignera le rôle primordial des investissements du fonds dans l'économie des pays. La capitalisation permettant, dans un certain nombre de pays, de mobiliser des sommes importantes. Ne serait-ce pas ce qui manque parfois cruellement notre pays ? Je lui laisse la parole. Merci, Président. Merci, Jean-Pierre, pour cette magnifique conférence. J'avais juste, comme il y a beaucoup de données, préparé un graphique pour résumer, en fait, en l'espèce, les données en question. Mais comme je n'ai que cinq minutes avant que le graphique, je l'espère, ne soit projeté, et j'espère que Jean-Pierre va pouvoir projeter ce slide PowerPoint. Je vais commencer par la partie orale. En fait, j'ai beaucoup aimé les propos. Ah, bien, parfait. Donc là, c'est parfait. On l'avait, voilà. Donc, on commence par le slide. On a très peu de temps. Donc, en fait, l'axe des X vous montre, en fait, le taux de croissance moyen annualisé pour les trois ou quatre prochaines années. Et ce sont des données essentiellement FMI. Et l'axe des Y est un peu plus compliqué. L'axe des Y, si vous voulez, ce sont des chiffres, des données, on va dire, un peu subjectives. C'est ce qu'on appelle la décorrélation, donc, par rapport au cœur de l'Europe. Donc, le cœur de l'Europe étant défini comme étant Bruxelles, Luxembourg, l'Allemagne et la Hollande, pour faire court l'Allemagne. Et donc, on voit que les pays, malheureusement, comme la France, l'Allemagne et l'Italie, donc la France étant en gris, l'Allemagne en noir et l'Italie en vert, sont à la fois tout petits, parce que la somme pondérée des actifs détenus par leur caisse de retraite et leur fonds de pension, y compris les réserves du premier, second ou troisième pilier. Donc, cette somme algébrique des actifs des pensions par nation, elle est toute petite pour l'Italie et la France. Et elle est médiocre pour l'Allemagne. Et bien évidemment, ces pays sont alignés. Donc, Italie, France, Allemagne sont au cœur de l'Europe, donc sont très proches du système juridique, réglementaire, idéologique, on va dire, de l'Union européenne. À l'inverse, des nations comme la Corée ou l'Australie, vous le voyez en haut à droite, sont très éloignées du cœur de l'Europe, à la fois au niveau géographique, mais également au niveau réglementaire, juridique. Et par rapport à leur population, les actifs détenus par les caisses de retraite et les fonds de pension australiens, coréens, canadiens sont gigantesques. Et donc, ça, c'est un flash sur le présent, qui est un peu déprimant pour nous, Européens. Et bien évidemment, lorsque la somme algébrique de l'argent détenu, des actifs détenus par les fonds de pension et les caisses de retraite, commence à être très considérable, c'est le cas, par exemple, du Canada ou de l'Australie, on peut faire des choses intéressantes. Ça veut dire quoi ? On peut réinvestir beaucoup d'argent dans la recherche, le private equity, le venture capital, le capital risque, les actifs d'infrastructure, ce que font bien évidemment les fonds de pension australiens et canadiens. Et suite au Brexit, désormais en Europe, désormais dans l'Union européenne, suite au Brexit, il n'y a plus qu'une seule grande puissance dans le monde des retraites et des pensions, c'est la Hollande, qui est en fait de couleur jaune-orange. Et avant, on avait l'Angleterre, on avait le Royaume-Uni et la Hollande, mais depuis le Brexit, il n'y a plus qu'une seule grande nation des pensions, c'est la Hollande. Alors j'espère que les choses vont changer. Je quitte la partie pessimiste, je me dirige spirituellement vers Brigitte et Jean-Pierre pour une partie un peu plus optimiste. Tous les pas noirs, et effectivement, on fait de bonnes choses en France. Le second pilier à Gyrcarco en l'espèce est vraiment excellent, même s'il repose essentiellement sur un mécanisme de répartition. Et moi, je suis pour le maintien, bien évidemment, de la Gyrcarco, qui fait des choses fabuleuses. Mais je suis pour également le fait d'injecter un petit peu, dans ce qui serait éventuellement une Gyrcarco bis peut-être, ou une sœur, injecter un petit peu d'argent tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, dans un système par capitalisation, parce qu'on en a cruellement besoin pour plusieurs régions. Et voilà, et donc je sais que le temps m'est compté. Un dernier point que je voulais faire, c'est que lorsque la Gyrcarco a été créée, il y avait un rapport de force culturelle différent, donc elle a été créée pour les cadres, je crois. Et même les cadres, à l'époque, pouvaient s'entendre avec la gauche, entre guillemets, marxiste-stalinienne, autour d'idées importantes, d'idées sociales et économiques pour le bien commun de la nation. C'est malheureusement, il me semble, moins le cas aujourd'hui, donc j'espère qu'il y aura des deux côtés, à la fois de la droite et de la gauche, un esprit d'harmonie renouvelée à l'avenir. Voilà. Je prends la main, une seconde, pour remercier directement Nicolas, bien sûr. Et puis cette proposition que les organismes de gestion paritaire qui ont fait leur preuve dans le paritarisme puissent prendre une part de capitalisation dans le futur, ou les aides-caisses de profession libérales, c'est effectivement vraiment une bonne idée. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais ça a vraiment du sens. Moi, je trouve néanmoins que ton graphite, avec la Grande-Bretagne et cette flèche qui monte, paraît très optimiste. Voilà. Ernest, mille excuses. À toi. Deuxième intervenant. Je suis juste à vous. Il a été responsable du pôle retraite du ministère des Armées, donc on a un connaisseur du monde de la fonction publique qui est d'un monde particulier, puisque les armées ont un régime de retraite un peu particulier qui s'explique facilement. Dans ses publications et recherches, il s'est aussi particulièrement intéressé à la citation des femmes et de la retraite, en établissant des constats et en recherchant les causes. C'est donc un double titre quand son intervention sera intéressante, car c'est un bon spécialiste des régimes publics, et il pourra aussi nous éclairer sur les progrès à accomplir pour réellement améliorer la situation des femmes en matière de droit à une retraite juste. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, monsieur Barthé. Merci aussi à Jean-Pierre Moreau de m'avoir honoré de sa confiance pour intervenir devant vous sur la question des retraites, des fonctionnaires en général et des militaires en particulier, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose, je dirais, dans ces retraites un peu d'exorbitant du droit commun. Vous connaissez tous la formule qui devrait s'afficher, la formule de calcul d'une retraite par annuité, présentée ainsi, elle est la même pour les régimes publics et les régimes privés. La pension brute est donc le fruit de cinq éléments, taux maximales, coefficient de probabilisation, revenu de référence, décote sur cote, majoration pour enfants. Le coefficient de probabilisation et la décote sur cote, bon en mal en se calculent de la même façon, pour le public et pour le privé, on n'y reviendra pas. Pour la majoration pour enfants, il y a peu de différences, un petit avantage sur la fonction publique en apparence, mais pour faire écho aux propos de M. Marrette et de M. Dumont, M. Marrette sur la solidarité aux enfants, et la fluidité du marché du travail, sachez que les femmes fonctionnaires ne reçoivent aucun trimestre bonifié pour le calcul de leur taux de liquidation, alors que les mamans qui sont dans le régime privé en reçoivent quatre pour la maternité et quatre souvent pour l'éducation. Donc 8 à 0, le score est sans appel, presque comme un Twickenham. Donc on va s'attaquer à deux points, le taux maximal et le revenu de référence. Alors évidemment, en apparence, 50% pour le régime général et 75% pour les fonctionnaires. Il y a, semble-t-il, un avantage fort pour les fonctionnaires. En fait, il n'en est rien, parce que cette différence traduit avant tout le fait que le régime des fonctionnaires est un régime intégré. C'est-à-dire que les pensions de base et la retraite de base et la retraite complémentaire sont fusionnées dans une seule pension. Ça veut dire, si on donne 75%, qu'en fait, implicitement, on dit que la retraite complémentaire pèse un tiers de la retraite globale. 25 divisé par 75. Donc pour savoir si ça a du sens, si c'est trop, si c'est pas assez, je regarde les chiffres de l'Ager Carco et j'observe qu'à l'Ager Carco, le poids des retraites complémentaires est de 32,9%. Donc on n'est pas loin du tiers. Elle est même de 38,7% pour les monopensionnés et plus encore pour les cadres. Donc, accorder un taux maximal à 75% n'est pas exorbitant du droit commun et ce n'est pas la retraite additionnelle de la fonction publique qui augmente la cible de 2%, qui va changer grand-chose, surtout avec le taux de rendement qu'il reste. Alors, on va se pencher sur le revenu de référence. Et là, pareil, on se dit, d'un côté, on a les 25 meilleures années et d'un autre côté, les six derniers mois. Donc là encore, avantage en apparence aux fonctionnaires. Mais que nenni ! Parce qu'en fait, dans les 25 meilleures années, vous intégrez les primes, les gratifications et autres. Alors que pour la fonction publique, vous n'avez que le traitement indiciaire brut. Et ça change tout. Financièrement, à part les professeurs de l'enseignement national, tous les fonctionnaires quasiment sans exception auraient intérêt à passer aux 25 meilleures années avec les primes. Parce qu'on touche beaucoup de primes. Même souvent, plus que la totalité de notre traitement de base, pour les fonctionnaires, pour les militaires, sachez-le. Et puis, deuxième raison aussi, c'est qu'en fait, les anciens salaires, sur les 25 meilleures années, sont revalorisés du fait de l'inflation. Nous, ce qui joue le rôle là, vous le voyez, c'est la VPI, la valeur du point d'indice. Et bien, depuis 2010, les retraites potentielles des fonctionnaires ont baissé insidieusement de 14 %, ce qui n'est pas le cas d'un privé. Donc, on voit bien que ce système-là, même si en apparence, c'est souvent mis en avant, ce n'est pas favorable aux fonctionnaires, loin de là. Donc, si ce n'est pas sur le combien, il va falloir trouver quelque chose d'autre. S'il y a vraiment quelque chose à dire sur les avantages de la fonction publique, alors on va examiner le quand. En matière d'âge de départ, la situation des fonctionnaires, là, quand même relativement avantageuse. Les policiers, les pompiers professionnels, douaniers, personnels pénitentiaires, peuvent prendre leur retraite 5 ou 10 ans avant l'âge légal. Pour les militaires, chez nous, ce n'est même pas d'âge imposé, juste une durée de service. 27 ans pour les officiers, 20 ans pour les officiers sous contrat et 17 ans seulement pour les non-officiers. À titre personnel, j'ai été pensionné avant mes 50 ans. Mais la question, c'est est-ce que c'est justifié du point de vue de la retraite ? Alors, pour répondre à cette question, on va faire un petit peu d'histoire encore pour remonter, mais avant la loi de 1910 de Clémenceau, pour remonter, et on évitera la période mitterrandienne du droit hors-pôt quand même, excusez-moi, pour remonter à la fin du 19e siècle. L'exode rural et la révolution industrielle ont accru la masse de prolétaires qui n'avaient comme seule ressource que leurs forces de travail. Il n'y avait plus de propriétés privées, plus de l'opin de terre, plus d'échoppe qui pouvaient leur garantir une certaine sécurité en cas de difficulté. Et résultat, il a fallu inventer quelque chose. Alors, on l'a fait essentiellement quand même, il faut le reconnaître, pour éviter que les sirènes du collectivisme révolutionnaire ne renversent le pouvoir en place. Mais on a donc créé cette propriété sociale. La propriété sociale voit le jour en Allemagne avec Bismarck dans les années 1880. L'idée, c'est qu'une partie du salaire est prélevée à l'instant T en échange d'un droit futur en cas de maladie, d'accident du travail ou de retraite ou de vieillesse. On va dire ça comme ça plutôt. C'est-à-dire lorsque les événements de la vie vous rendent incapables de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. On est là au cœur de la définition des risques sociaux. La couverture du risque maladie, c'est bien je ne suis plus en état de travailler du fait de la maladie, alors la collectivité me vient en aide. Et le risque vieillesse, c'est je ne suis plus en état de travailler du fait de l'âge, alors la collectivité me vient en aide. La collectivité définissant bien sûr l'âge. Et c'est bien, je ne suis plus en état de travailler, pas je ne suis plus en état d'exercer tel ou tel métier. Évidemment, quand la population qui atteignait l'âge de la retraite autour de la réforme de Clémenceau était quasiment inexistante et puis on n'avait qu'un seul métier dans notre carrière, donc ça n'avait pas d'utilité cette distinction. Mais aujourd'hui, elle est très forte. On a, certains ont même huit régimes de retraite, vous imaginez. Donc, c'est vrai aussi, comme le disait Jean-Pierre Moreau, les contraintes militaires passent plus lourd à 50 ans qu'à 20 ans, je ne dirais pas le contraire. Nos capacités physiques, notre endurance, nos réflexes sont amoindris, mais si je ne suis plus apte à exercer un métier particulier comme militaire ou petit rat d'opéra, ça n'a jamais été apte, je dois le dire, conducteur de train ou policier, suis-je pour autant inapte à travailler ? Évidemment non. Aujourd'hui, je ne suis plus militaire, mais j'enseigne, je conseille, je forme et je suis même devenu youtubeur. C'est incroyable. D'ailleurs, le CPCMR, le Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite, précise que la pension militaire n'est, je cite, « pas assimilée à un avantage VIS avant 62 ans ». Si ce n'est pas un avantage VIS pour une retraite, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un outil RH qui sert aux armées par exemple à préserver la jeunesse des effectifs, qui est assez important pour les opérations militaires quand même, il faut le reconnaître, à compenser une faible rémunération, notamment des officiers en début de carrière ou alors à contribuer à la fidélisation. Mais en aucun cas, il ne s'agit de retraite. D'autant plus qu'un officier part en moyenne avant 54 ans et un sous-officier avant 48 ans. Et ils partent avec des taux de liquidation qui sont conséquents. 78% de taux de liquidation pour un officier, 66% pour un sous-officier à 48 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va compenser ces départs précoces qui sont obligatoires par des bonifications. par exemple, la bonification du cinquième qui va nous accorder jusqu'à 20 trimestres gratuits ou alors des bonifications opérationnelles qui vont doubler, voire tripler le temps qu'on passe hors d'Europe. Et même certaines qui vont transformer des heures d'activité en jours de retraite affublées qui plusaient d'un coefficient multiplicateur positif et supérieur à 1, bien sûr. Vous aurez compris. Pour conclure, aujourd'hui, puisque le temps est compté, l'âge anticipé de nombreux régimes est difficile à justifier du seul point de vue de la retraite. Il ne s'agit pas évidemment ici ni de juger de la légitimité des cas de départs anticipés ni de les remettre en cause, au moins pour une raison qu'a expliqué parfaitement M. Marrette, c'est qu'on ne part pas d'une page blanche. M. Larcher disait que les retraites sont le fruit de l'histoire sociale de notre pays et on est obligé d'en tenir compte pour passer d'un système d'un équilibre à un autre. Et puis pour les militaires, quand même, il faut être honnête, ils sont indispensables pour atteindre les objectifs opérationnels. Donc, on n'a pas le choix. Mais il s'agit en revanche d'identifier ce qui relève de la gestion des ressources humaines et de la retraite. Pour que ce qui relève de la GRH soit traité en interne et ce qui relève de la retraite soit traité par la collectivité, par le régime adéquat. pour les militaires, il conviendrait en fait de créer un nouveau modèle de rémunération incluant une rémunération différée sous couvert par exemple d'un temps d'activité minimal et proportionnel à un niveau d'engagement opérationnel. Mais cette rémunération serait la charge des armées prévues dans le Code de la défense et donc indépendantes de toute réforme des retraites. Les armées bénéficieraient d'un dispositif autonome et adaptable à leurs besoins en gestion. La collectivité gagnerait un système de retraite plus cohérent, plus équitable, on peut dire aussi plus solidaire comme l'a dit M. Marrette et probablement plus facile à réformer ce qui aujourd'hui n'est pas le moindre des avantages je pense. Je vous remercie. Merci M. Bandeau pour cet éclairage sur le régime des retraites des armées. Je crois qu'effectivement on a, on a, on mêle des objectifs différents. Effectivement, quand on utilise une politique de ressources humaines au lieu de purement et simplement prendre en charge pendant quelque temps, je le disais à M. Blandel, je me suis occupé quand je suis arrivé au Sénat, mon premier rapport auquel j'ai collaboré, c'était sur les emplois réservés. Et on me disait à l'époque qu'on allait les prolonger de trois ans comme je pensais que c'était un peu court. J'avais convaincu le parlementaire qui présentait le rapport de les prolonger de six ans. Et M. Blandel me dit que ça existe encore. Moi, j'étais dans les années 77-78. Voilà. C'est pour vous dire comment les choses évoluent ? Eh bien, à côté de moi, vous avez le directeur général de la Gire Carco. J'ai lu qu'on a vu tous les gens importants de la Gire Carco aujourd'hui. Et c'est un bonheur parce que M. Scelleray, je ne vais pas dire tout ce que vous avez fait, mais vous avez fait une carrière. J'en ai retiré que quelques petits mots. Vous êtes connu de l'ESSEC, l'École des Hauts-Études de Santé. Vous avez une carrière dans le monde hospitalier au tout début. Moi, je suis de la région rône, pas loin. Et puis après, vous avez un rôle important dans beaucoup de ministères. Et puis, vous avez terminé en beauté, je vais dire, avec Mme Christine Lagarde, ministre de l'Économie, qui est toujours en objectifité aujourd'hui et qui nous prépare peut-être des gens de main difficile, mais on verra ça prochainement. Bon. L'Agir Carco, c'est le plus grand acteur des retraites complémentaires en France. Il disait tout à l'heure plus de 80 milliards de pensions versées chaque année. Une gestion qui ne s'arrête pas qu'à verser des pensions, puisqu'il m'arrive encore de recevoir des lettres où on se préoccupe de ma santé et de savoir si je m'occupe bien dont je reçois pendant le temps des lettres de la G2R, savoir si je peux participer à des actions sociales. Je trouve ça remarquable. C'est-à-dire, on ne se préoccupe pas que de verser des pensions, on se préoccupe du bien-être aussi des retraités parce que je suppose que l'Agir Carco peut nous garder le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est bon sur le plan. Mais voilà. Donc, elle est un exemple dans ce qu'il faut faire dans un régime de repartition par points avec des réserves qui permettent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, de prévenir les aléas et on l'a vu, c'est déjà arrivé dans le passé et ça arrivera encore demain. Monsieur Seineret, peut-être nous direz-vous si ce que l'on connaît de la réforme actuelle va dans un premier temps peut-être améliorer un peu encore les conditions de fonctionnement du régime de l'Agir Carco en repoussant les limites et on va aussi vous créer demain des droits supplémentaires. Donc, je vous laisse intervenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci de votre façon. Il y a plein de spécialistes de l'Agir Carco et d'acteurs dans la maison. je vais peut-être répéter. C'est vrai que j'aurais, en vous écoutant, quand je présente l'Agir Carco, je dis souvent, citant cela et Antoine Durleman et Didier Migaud, c'est une entreprise allemande. C'est l'un des rares cas de cogestion à l'allemande dans le système français. Et depuis 75 ans, patronat et syndicat, par la négociation, arrive toujours à tenir l'équilibre. Alors, souvent, quand on raisonne en retraite, on oublie trop souvent que c'est du stock. Et depuis quelques temps, avec Brigitte, quand on présente l'Agir Carco, on rappelle que quand on est client chez nous, ça répond un peu à votre question, on est client 75 ans, 40 à 45 ans, si Jean-Jacques l'a peut-être dit, 40 à 45 ans de vie professionnelle, 20 à 25 ans de retraite, et on a à date 58 millions de clients, c'est-à-dire des personnes qui sont soit actives, soit qui ont acquis des droits, soit qui n'en traitaient pas. Et quand on cumule tout ça, ça fait à la date d'aujourd'hui pour ces 55 millions de clients et du fait de la temporalité, 3 200 milliards d'euros de droits futurs. C'est ce que tu as dit, donc tu as, donc je répète, pardon, 3 200 milliards. Et donc, c'est vrai que quand on évoque toutes ces... Exactement. Et donc, quand on dit ça, pourquoi je dis ça ? Parce qu'y compris quand on est amené à communiquer sur les réserves, quand on est amené à communiquer sur notre équilibre pluriannuel, c'est toujours avec beaucoup de modestie, parce que finalement, et y compris quand un gouvernement est amené à réformer un système de retraite, c'est toujours eu égard à la somme des droits futurs. La GERCACO, c'est 3 200 milliards, mais si je raisonne sur l'ensemble du système de retraite français, on doit être entre... Alors ce sont les taux d'actualisation entre 11 000 et 12 000 milliards. C'est juste une des manières aussi de rappeler que... Alors, c'est pas somme 11 000 à 12 000 milliards à honorer tout de suite. C'est bien à honorer. C'est d'abord là la stabilité, la force de la répartition, la force de la répartition. Mais quand on parle des réserves, peut-être que Brigitte l'a déjà dit, nos réserves représentent 2 %, c'est 3 200 milliards. À la fois, donc, on en a besoin parce qu'on passe aux aléas de l'économie et de la démographie, mais elles sont à ramener au regard de cela. Et ce qu'on dit en passant, c'est aussi pour ça que sur tous les sujets qu'il peut y avoir, il faut toujours se dire que la première question dans un régime en répartition, c'est comment on honore cette question des droits futurs. cette question des droits futurs. Après, j'ai compris qu'on a très bientôt un projet de loi, donc nous, on sera amenés pour les partenaires sociaux qui conduiront une négociation bientôt aussi à pouvoir mesurer ça. Alors, après, je suis toujours très prudent sur ces questions-là parce que j'attends de voir ce qui sera effectivement beauté, mis en œuvre, et puis quelles sont les hypothèses économiques qui ont été retenues. C'est vrai qu'un certain nombre d'hypothèses économiques nous ont un peu interrogés d'avoir 4,5% de taux de chômage de manière durable. Je ne sais pas, la dernière fois où la France a eu 4,5% de taux de chômage de manière durable, peut-être dans les années 70 et encore. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Nous-mêmes, il y a des hypothèses qu'ils ont prises où les hypothèses où les retraites de l'agir par co n'étaient pas revalorisées comme les primes et comme les salaires moins 1,16. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de magot à l'agir car co. Il y a un régime qui est équilibré et qui tient l'équilibre pluriannuel. Un régime de retraite se pilote à 15, 20 ans grâce à ses réserves. Et par ailleurs, le régime, un régime comme le nôtre, il n'a pas vocation à accumuler des réserves plus que nécessaires. Je disais, il y a quelques temps, si on avait des réserves plus que nécessaires, on ferait comme n'importe quelle entreprise, on distribuerait des dividendes à nos actionnaires. Et qui sont les actionnaires de l'agir car co ? Vous, les Français, les entreprises. Donc, d'une certaine manière, on a des partenaires sociaux, on définit par le pensée un étiage qui est d'avoir sur 15 ans six mois de licence. On ne s'est jamais posé la question d'avoir une borne haute. Mais en tout cas, retenez que les réserves, elles ont un rôle d'équilibre, donc on sera amené à actualiser, y compris en prenant des hypothèses économiques, démographiques, qui sont souvent plus prudentes que celles des pouvoirs publics français parce qu'on sait qu'il y a toujours, dans une réforme des retraites, beaucoup de volontarisme politique qui est à l'œuvre. Donc, c'est aussi un élément de confiance, de stabilité et autres. Et donc, de pouvoir mesurer à ce moment-là, et c'est les partenaires sociaux qui décideront, finalement, comment ils utilisent les marges de manœuvre dont ils se posent effectivement quand ils ouvriront la question de la négociation. Mais en tenant compte, parce qu'on oublie trop souvent, c'est aussi qu'il y a une hypothèse qu'on prend sur la progression de l'espérance de vie. Il y a beaucoup de débats sur ces questions-là. Je crois que l'INSEE a publié il y a quelques jours qui montre que entre 2008 et 2021, on a encore gagné collectivement près de trois ans d'espérance de vie. Vous voyez, moi je dis souvent, il y a bon gré, mal gré, on gagne un trimestre d'espérance de vie chaque année. On voit bien que cette question-là, donc là, vous voyez que sur 13 ans, on a gagné presque trois ans. On prendra aussi des hypothèses sur... la question de la hypothèse d'inflation, l'hypothèse de la masse salariale, autant d'éléments qui amènent toujours à venir avec beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité. Comment dirais-je que les réformes qui peuvent être votées, il faut toujours s'assurer de la... Je ne sais pas si c'est le stress test, en tout cas, de s'assurer qu'on a bien des éléments qui volent un peu. Et puis, là, j'évoquais la récréation des réserves. Personne ne souhaite que ce qui se passe actuellement depuis quelques jours avec le Pays du Suisse ait une dimension systémique comme on a pu le connaître. Jacques s'en souvient en 2008 puis en 2011. Ça amène aussi beaucoup de prudence et d'humilité. Ce qu'on sait, c'est que notre régime est là depuis 75 ans. Il a traversé un certain nombre de crises. Notre objectif, c'est d'être encore là dans 75 ans, continuer à vous payer des retraites et en ayant traversé à nouveau d'autres crises. Parce qu'on sait que les aléas de l'économie et de la démographie font partie de notre métier, font partie de notre... je dirais... vous avez oublié un point dans ma vie professionnelle. J'ai été officier de marine pendant deux ans à bord du port-avion-coche. Et j'en dis souvent l'enjeu d'un régime de retraite, c'est de pouvoir tenir la haute mer. C'est de pouvoir... Il se trouve que j'ai fait un certain nombre de campagnes en Atlantique Nord. Et donc, quand on est en Atlantique Nord, on est amené à traverser un certain nombre de tempêtes, de grains. Donc, un régime de retraite, il doit être suffisamment robuste pour pouvoir faire face à la haute mer et aux tempêtes qu'on peut rencontrer en attente. Merci. Ernest, je me permettrais une petite question sur un point... Sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, mais qui est aussi un point fort de la Chircarco, c'est son gestion d'actifs financiers. On a dit dans quel esprit... Mais moi, j'ai noté que vous donnez des axes et que vous ne les bougez pas tous les jours. Le cap, c'est comme avec un gros vaisseau et quand même fixé de manière précise qu'on essaie de le suivre. Donc, vous avez gardé dans la volatilité des marchés une part action qui est vers 30 % et sous ton contrôle, vous aviez réduit la situation de la sociabilité de votre portefeuille obligataire. Et donc là, vous êtes peut-être dans une configuration qui est pas mal de mon point de vue, mais ce que je voulais surtout faire souligner derrière ça, c'est qu'il y a une adaptation relativement régulière de vos... il y a un réglage qui sur cet horizon-là est fait parce qu'il y a un vent un peu fort, il y a de la houle et il y a des courants qui font dériver. Si tu veux dire... Le pilotage par hectare mais d'autres pour le dire aussi bien que moi par mieux, c'est de rester à la fois calme dans la durée. Je crois que Jean-Jacques Marais avait une phrase qui était « rester calme et boire frais ». Ce vieux slogan de la coloniale. Voilà, mais je crois que ça ne s'est pas bien terminé dans la coloniale, je crois que j'ai bien compris. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à la fois du pilotage, c'est des ajustements successifs, ce n'est pas des grands coups de bord et en même temps, c'est rester calme dans la tempête. Ce n'est pas de fébrilité. Et ce qui est vrai, c'est qu'en 2016, le régime, les partenaires sociaux ont décidé de réduire notre duration pour être moins sensible à la probable remontée des taux. On ne savait pas encore quand, on ne savait pas encore combien, on ne savait pas qu'à l'ampleur. Mais ce qui est vrai, c'est que d'avoir réduit notre duration en 2000, fin 2017, début 2017, nous a rendu globalement plus protégés sur notre poche obligataire qui fait 70% de nos actifs cette année. Donc, le marché a été beaucoup, tous d'entre vous le savent, mieux que moi, ont été beaucoup perturbés cette année. Mais c'est vrai que d'avoir, c'est pour ça que quand on présente notre gestion d'actifs, on dit qu'on a une gestion de, je ne sais pas si on peut encore dire bon père de famille, comme on dit, je sais, mais en tout cas, on essaie d'équilibrer chaque fois la performance, la gestion du risque et puis, c'est mon côté au vergnat, les coûts de gestion. Ça, notre monde le savent. Un sou est un sou et j'aurais pu vous préciser aussi qu'on a fait, en 8-9 ans, les partenaires de soucis ont décidé de réduire nos frais de gestion pour de près, on a aujourd'hui, en 9 ans, près de 800 millions d'euros de réduction effective de nos frais de gestion. Voilà, voilà, mais comme dit souvent Brigitte, on veut assurer la meilleure qualité de service au juste coût, juste coût, et donc, ceux qui s'y disent, on a aussi réduit nos frais de gestion financière, c'est normal, c'est une question de principe d'équité col bleu, col blanc, mais aussi pour pouvoir, parce que moi, je disais souvent, toutes les économies qu'on fait, on les redistribue à nos actionnaires que vous êtes. Donc, c'est aussi ça, on ne thésaurise rien, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Voilà, donc c'est aussi une manière de garantir le paiement des retraites, mais c'est vrai que dans notre gestion d'actifs, on essaye toujours d'optimiser le triptyque, performance, gestion du risque, donc ça, et enfin, frais de gestion. Monsieur Ernest, on s'est octroyé un peu plus de temps, on a encore 6-8 minutes. Qui veut poser des questions ? Alors, je ne sais pas forcément parce que je suis un adepte de la tyrannie, mais je sais qu'on avait peut-être un ou deux points que l'on voulait faire préciser à nos intervenants, et ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas une ou deux questions. Alors, je voulais préciser, on le disait d'entre-jeu, et certains sont arrivés aussi un peu plus tard, que tous nos propos sont enregistrés, etc., et qu'on pourra en avoir une diffusion plus tard, et que ceux qui souhaiteraient poser des questions doivent, c'est un aspect formel, mon cher Ernest, c'est un aspect formel, signer le petit document de droit à l'image. Mon cher Ernest. Je vais alors poser une petite question. Est-ce que vous envisagez dans les régimes complémentaires, effectivement, c'est une question qui était sous-jacente, de développer des produits, je dirais, de retraite supplémentaires ? Est-ce que vous envisagez ça ou est-ce que vous confiez ça plutôt à des entités comme à G2R, etc.? J'ai un petit côté schizophrène, je ne sais plus trop qui je suis là quand je vous réponds. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux soient en discussion sur de la retraite, parce que j'imagine que votre question, c'est la retraite supplémentaire en capitalisation obligatoire comparée à la retraite complémentaire. Je pense que nous commençons à être collectivement assez mûrs pour pouvoir en parler, je dis bien pour pouvoir en parler, mais je ne pense pas que ça aille au-delà de ça. Maintenant, les partenaires sociaux, c'est comme les ENT, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, c'est des gens qui mettent très longtemps à discuter, puis au moment où la discussion devient importante, la décision rapide et la mise en œuvre derrière est encadrée. Mais à ce stade, c'est compliqué, vous savez, je pense pour des… peut-être la mesure d'injustice de la retraite supplémentaire, c'est qu'elle n'est accessible qu'à des salariés qui sont dans des grosses boîtes. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très juste. Quand on y pense, ce n'est pas très juste. Bon. Maintenant, aller expliquer à quelqu'un qui gagne le SMIC qu'il faut qu'il cotise en plus sur de la retraite supplémentaire, parce que peut-être que dans un futur lointain, il pourra avoir un retour en capitalisation. on a quand même je pense chez certains, notamment côté salarié, un syndrome du méchant, la méchante, la vilaine société de gestion qui fait faillite et qui part avec l'argent des retraités. Donc, je pense qu'on a une acculturation, de la pédagogie à faire, mais c'est vrai que c'est ce que je vous disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Celle-ci en est une. Est-ce qu'elle est au cœur des revendications et des sujets des partenaires sociaux aujourd'hui ? Je ne crois pas. Pas encore. Pas presque. Pour compléter le propos de Brigitte, la question, c'est si on creuse le sujet, non pas en équilibre partiel, mais en équilibre global, comment on fait ? On rajoute une cotisation payée par les employeurs et les salariés, c'est-à-dire qu'on a une diminution du salaire ? Est-ce qu'on est prêt collectivement à avoir une baisse du pouvoir d'achat dans le contexte actuel des salariés et une hausse du coût du travail ? C'est juste de se dire ça. C'est pour ça qu'il y a souvent plein d'idées là-dessus. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que la France ne manque pas d'épargne. C'est une question d'allocation de l'épargne. C'est le débat, notamment, de comment y allouer l'assurance-vie. C'est par rapport à d'autres pays. Mais si on raisonne du point de vue des salariés, du point de vue des entreprises, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rajouter une cotisation. Donc, si elle est réfinancée à 60-40, qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, le travail pour les employeurs, c'est juste un point de... Ou alors, si c'est réalloué une cotisation, comment on équilibre le système par répartition ? Voilà. Moi, simplement, je voyais un peu par rapport à ce qui se passe à la fonction publique, mais géré par des organismes comme les vôtres pour le priver, c'est-à-dire d'offrir des systèmes comme la préférence. Parce que là, vous cotisez si vous le voulez, mais vous savez que c'est géré par des gens dans lesquels vous avez confiance. Je pense que c'est plus ça le problème. Et là, il n'y a que vous qui cotisez. Vous avez un avantage fiscal, mais vous cotisez et vous cotisez le nombre d'années que vous souhaitez quand vous le voulez, quand vous avez déjà réalisé un certain nombre de choses, sans pour autant encore surcharger l'employeur. Parce que je voyais, moi, dans l'administration particulière où j'étais, en gros, 4% seulement des gens ont cotisé à la préférence. Malgré le travail de retable que je pouvais faire, ça n'allait pas tellement plus loin. Mais ceux qui l'ont fait n'en sont pas mécontents. Parce que ça permettait notamment à des gens dont l'épouse travaillait que partiellement d'avoir accès, puisque les conjoints y avaient droit, d'avoir accès à un revenu qui plus tard compéterait la retraite. Voilà, c'est tout. Je le voyais dans ce sens-là. Permettez-moi une autre question si vous voulez bien. Moi, j'avais noté que dans le meilleur équilibre des retraites, le rôle des femmes arrivant au travail avait été très positif. Parce que c'était venu effectivement avec des salaires, avec des cotisations. Et aujourd'hui, il y a dans l'actualité répétée, souligné, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a un gisement là ? Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui vous taquine un peu, bien évidemment. Mais Madame la Présidente, chère Brigitte. Je la parle à la première. Alors, on a un petit sujet de discorde avec le directeur général sur le sujet. Oui, quand on a la chance à l'Agir Carco d'avoir des données, des datas très précises et depuis de très nombreuses années qui nous permettent d'avoir une analyse très fine des écarts de salaire entre hommes et femmes et il faut se réjouir. J'ai envie de vous dire que ça ne va pas assez vite, mais il faut se réjouir. L'écart tente à diminuer. Voilà. Voilà. Après, j'ai une confédération concurrente et néanmoins amie qui a fait des calculs et qui a montré, enfin, dans ces calculs, bon, je ne suis pas sûre que ce soit des calculs très justes, mais en tout cas, qui a évalué que si on remettait le salaire des femmes aujourd'hui en poste au même niveau que le salaire des hommes sur un poste égal, on dégagerait près de 10 milliards de cotisations. j'ai envie de vous dire, alors, je ne peux pas mesurer comme ça ce que ça représente d'un point de vue économique, mais le gap quand même entre le salaire des hommes et le salaire des femmes est encore trop important et injustifié. Et là où j'ai écouté ce qu'a dit notre cher directeur général qui est techniquement beaucoup plus compétent que moi, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans des professions à haut salaire, vous avez encore des majorités d'hommes. En revanche, dans les métiers d'aide à la personne, vous avez majoritairement des femmes. Donc l'écart, il ne s'exprime pas seulement par des pratiques dans les sociétés qui ont tendance quand même à se normaliser, mais il s'explique aussi que certains métiers sont encore occupés seulement par des hommes. Et quand vous regardez, on a vu des chiffres très intéressants, les salaires au-dessus de 80 000 euros annuels sont perçus, c'était 80 % par des hommes. Voilà. Donc ça, c'est une injustice. Maintenant, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date depuis longtemps et l'histoire a tendance à changer. Mais, ce qu'on a remarqué, c'est que à fonction égale et à formation égale, aujourd'hui, le salaire de départ est quasiment identique homme et femme. Donc la tendance est vers quelque chose de plus juste. François-Xavier, tu as été, je crois, directement pointé du doigt. Donc, ce n'est pas une question de solidarité masculine parce que c'est moi qui ai posé la question. Tu as le droit de réponse et comme ça, on a fait le point. On est d'accord. En fait, je dis souvent quand on évoque ce sujet, il y a trois chiffres qui sont justes. Le premier chiffre, c'est l'écart brut de rémunération homme-femme, c'est 24 %. Globalement, l'INSEE. Et dedans, ça cumule à la fois des écarts de temps de travail, des écarts, on va dire de secteur d'activité et de différence de rémunération. On a nous, quand on, quand on, donc là, quand on essaye de regarder, de neutraliser l'effet de temps de travail, c'est-à-dire qu'on résonne à temps plein, équivalent en temps plein, on tombe à un écart de 17 à 18 %. Mais l'INSEE a été plus loin. L'INSEE a regardé, il a sorti une étude il y a quelques jours qui dit, quand elle descend au niveau de l'emploi, emploi donc, par exemple, présidente de régime ou présidente, voilà, et elle dit, elle compare les rémunérations hommes-femmes, rémunérations à emploi donc par secteur d'activité, enfin, elle descend au sein des écarts d'activité. Ce que nous dit l'INSEE aujourd'hui, c'est que l'écart est de 4 % hommes-femmes quand on est au niveau de la maille emploi. Et là, là où on rentre dans le sujet, c'est que quand vous résonnez dans une vision trajectoire, c'est là où les écarts apparaissent dans la durée. Brigitte l'évoquait, nous, on a fait une étude il y a quelques années, on a pris, parce qu'on a la chance d'avoir une base de données assez riche sur la population française, on a pris des cadres moins de 40 ans régions parisiennes. Formation équivalente garçon-fille. Et on a fait une étude de cohorte. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit, en fait, le salaire d'embauche, c'est la même chose. Globalement, aujourd'hui, vous évoquiez l'école de commerce que j'ai fait il y a plus d'une trentaine d'années, moi je dis souvent le plus gros salaire à ma sortie de promotion de l'ex, c'était une jeune femme. Plus gros salaire. Après, là où les écarts apparaissent, c'est qu'en fait, les garçons, je prends la plus ou moins du terme, vont plus facilement faire de la mobilité externe pour aller chercher de la promotion. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les écarts de salaire apparaissent sur les 15 premières années quand, j'allais dire, le garçon change d'entreprise parce qu'il va aller chercher une promotion externe. Là où sa camarade, va rester dans la même entreprise. Et on voit à ce moment-là que c'est dans le déroulement de carrière. Et c'est là, voilà, exactement, si je dis souvent, l'employeur voit, pardonnez-moi de dire, le risque maternité quand il embauche une jeune femme, mais il ne voit pas qu'elle lui sera fidèle alors que le garçon dont il pense, et moi je me rappelle avoir toujours dit ça un jour, un jour dit ça à un de vos gestionnaires d'actifs, et à ce moment-là, j'ai vu une dame qui m'a fait un grand sourire et qui m'a dit moi je suis le bon exemple. Je suis depuis 14 ans sur le même gestionnaire d'actifs, j'ai eu 4 enfants. Je suis toujours là. Mais juste pour rien. Et vous voyez, donc il y a une forme de, c'est pour ça que je dis, moi je dis souvent aux employeurs, embaucher des jeunes femmes. Embaucher des jeunes femmes. Parce que si vous voulez fidéliser des personnes compétentes et qualifiées, quand on prend les trajectoires, et je vous dis, c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça que l'écart apparaît. C'est comme ça que l'écart apparaît. Après, si vous voulez, ma conviction, c'est que les filles sont plus bosseuses que les garçons. Donc dans la durée, quand elles veulent investir, voilà, quand elles veulent investir dans un secteur, elles écrabouillent les garçons. Mais ça, c'est un autre sujet, ça c'est un sujet de conviction et d'expérience. Alors, il y a juste un droit de réponse à la réponse. Moi, je me félicite de la force du dialogue au sein de la Gire Carco et de son organisation. Je sais que Guylaine Alajouani veut poser une question. C'est pas une question, c'est simplement vous rappeler la phrase de Goethe. J'ai présidé les femmes entrepreneurs. La phrase de Goethe, c'est l'éternel féminin nous attire vers les hauteurs. En résumé, les femmes, ça ne coûte pas, ça rapporte. Sans vouloir faire une réponse à la réponse, c'était juste pour vous dire que la seule chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans mon tabla d'ouverture, c'est que les administrateurs du monde paritaire sont bénévoles. Et ça, c'est la preuve de notre engagement au service de l'intérêt général. Jean-Pierre, chers amis, M. Blondel voudrait dire un mot sur le... Alors, parce que... mais on est juste à l'heure. Mon cher Stéphane. Mi-complément, mi-boutade, le COR avait fait une excellente... C'est un excellent colloque sur les femmes et la retraite. Et on a montré vraiment avec précision que l'impact sur la carrière des femmes au niveau de retraite et donc du salaire, c'était vraiment le premier enfant. Alors, troisième, quatrième, n'en parlons même pas. Mais l'arrivée de l'enfant change tout. Et M. Dumont pourrait peut-être nous dire si effectivement le fait que les femmes veuillent moins d'enfants aujourd'hui, ce n'est pas justement une opportunité pour qu'il n'y ait pas cette chute de rémunération et donc des cotisations supplémentaires pour l'avenir des retraites. Ça va faire l'objet d'un prochain colloque très certainement. Alors, le prochain colloque sera à l'automne. J'espère qu'on choisira à nouveau aussi bien la date. Et on va reprendre des axes qu'on a développés lors de nos derniers travaux en les centrant davantage sur le travail. Alors, on a eu l'occasion déjà dans le passé d'aborder ce sujet avec des angles un petit peu différents. Avec une autre casquette, j'ai organisé il y a peu un dîner débat avec Muriel Pénicaud et j'ai vu combien ce sujet, nous devons le réactualiser en faisant avoir une nouvelle approche, une nouvelle curiosité sur ce qu'est le travail aujourd'hui, comment travaille la génération Z dont on m'a parlé. Je vous dis ça parce que j'ai des enfants et les plus jeunes font peut-être partie de cette génération-là. Il faut qu'ils soient plus attentifs. Ce sont des jeunes qui travaillent. Puisqu'on parlait de travail, moi, je voulais remercier aussi tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui. Ne partez pas, revenez là, les jeunes du Centre de Profession Financière. Catherine, ne vous cassez pas, Catherine non plus. Nos amis, bien sûr, que je remercie à travers Pierre de Glésia, nos amis de l'Académie de comptabilité et vous tous, intervenants, orateurs présents. Et j'ai l'honneur pour la conclusion, en vous annonçant qu'après, on a le bonheur de boite à verre et de poursuivre la conversation, de passer le micro à notre président, M. Michel Pégros, président du Centre des Professions Financières. Mon cher Michel, on appuie sur le petit bouton. C'est le point. C'est le point. Merci. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, chers amis, bonjour, madame la ministre et bonjour et merci, monsieur le directeur, cher Pierre Maillard de l'Hospitalité de Clésia. Merci à vous tous pour votre participation active et féconde aux travaux de ce 16e colloque du Club des investissements de long terme. C'est le troisième que le Centre des Professions Financières organise avec l'Académie de comptabilité. Depuis le précédent, de véritables bouleversements sont intervenus. La guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, la hausse des taux se sont ajoutés au dérèglement né de la mondialisation, accélérés par les chocs de la pandémie de la COVID et par le ralentissement économique. Face aux défis environnementaux et climatiques, nos économies peinent à mettre en place des réponses suffisantes et à en imaginer les financements compte tenu du niveau sans précédent de leur endettement. Les questions du vieillissement des populations et les dérives de l'État-providence sont en revanche clairement connues depuis des décennies. La réforme de notre système de retraite s'est jusqu'à présent réalisée trop lentement et ces trois défis sont aujourd'hui de ce fait difficiles à relever. Le premier est de simplifier le système, de le rendre plus compréhensible, plus équitable et d'assurer son équilibre financier. Les disparités des régimes, principalement en matière d'âge de départ et de modalité de constitution des droits, notamment dans la fonction et les entreprises publiques, sont mal comprises. L'employabilité des seniors, le travail des femmes, la formation, la prise en compte de la pénibilité doivent être mieux considérées. Le second défi est de traiter certains problèmes sociaux que posent les petites retraites et qui résultent de la diversité et des difficultés de nombreuses vies professionnelles. Cela ne peut se faire que par une solidarité nationale identifiable comme telle. Le troisième est de promouvoir aux côtés de notre système par répartition qui reste le socle fort des retraites du secteur privé des systèmes de retraite par capitalisation qui seraient générateurs d'une épargne à long terme. Celle-ci fait défaut à notre marché financier et à notre économie. Ces trois axes retenus, il est surtout indispensable et urgent de faire disparaître le déficit financier structurel de notre système. C'est une situation très anormale car nous avons choisi d'avoir un système de retraite par répartition. Ce système, le principe est que les cotisations des actifs paient chaque année les pensions des retraités. La forte dérive financière des retraites publiques pose à cet égard un problème spécifique compte tenu des montants impressionnants des déficits concernés. Le déficit du système pose un très grave problème d'équité entre générations. En effet, il suppose que le système sans dette pour y faire face sinon une partie des pensions ne serait pas payée. Sur qui va peser la charge du remboursement de ces dettes ? Inévitablement, sur les cotisants de l'avenir, c'est-à-dire sur les actifs des années qui correspondront au remboursement. Ces années-là, les actifs auront avant tout à surporter les cotisations nécessaires au paiement des pensions de l'année comme c'est indispensable dans le système de la répartition. Une telle surcharge est parfaitement inéquitable. Il ne fait donc pas de doute, on ne peut plus laisser s'installer de tels déficits. Que faire pour l'éviter ? Baisser les pensions est inconcevable. Les retraités d'aujourd'hui ont, quand ils étaient actifs, financé les pensions de retraite de l'époque. C'est un juste retour des choses que de leur assurer leur pension d'aujourd'hui. Ils ont passé l'âge de travailler et n'ont donc pas les moyens de trouver des ressources de substitution. Ce serait une véritable violation du pacte social que de mettre en cause leurs droits. Augmenter les cotisations n'est pas concevable non plus. Nous sommes à des niveaux de prélèvement sur le PIB pour les retraités, plus de 14%, supérieurs à ceux de nos partenaires européens, à l'exception de l'Italie et de la Grèce qui ont, elles, décidé les réformes nécessaires. L'Allemagne est à 10%, la moyenne de l'OCDE à 8%. La charge des pensions de nos administrations publiques d'État, territoriales et hospitalières, est déjà un engagement orbinant colossal. L'accroître ne serait vraiment pas raisonnable. reconsidérer les conditions de départ à la retraite, comme l'ont fait tous nos partenaires européens, est donc un impératif absolu. Ce qui a singulièrement déséquilibré notre système, c'est le passage de 65 à 60 ans de l'âge de la retraite en 1982. Il a malheureusement été décidé à un moment où on savait déjà qu'interviendrait inévitablement un changement démographique qui déséquilibrerait le système. J'ai lu à l'époque la note de deux jeunes économistes, Dominique Strauss-Kal et qui en effet je recherche son pronom Denis Kessler et Denis Kessler qui l'affirmaient d'une façon très précise. L'un et l'autre étaient à l'époque des conseillers du Parti socialiste. Donc, nous savions en 1982 que notre système serait déséquilibré même en restant à 65 ans. Nous vivons aujourd'hui, Dieu merci, heureux longtemps. Cela allonge la durée de notre retraite. de ce fait, le rapport du nombre des cotisants à celui des retraités qui était de 3,2 en 1975 est passé à 1,7 en 2022. Il faut absolument remédier à cette situation. Il faut donc relever l'âge de départ à la retraite et en même temps augmenter le nombre des années nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. C'est logique parce que la durée de vie ne cesse de s'accroître augmentant le nombre d'années de la retraite effective à payer. C'est en partie parce que les autres pays européens ont des âges de départ plus élevés que leur régime de retraite sont équilibrés lorsqu'ils sont par répartition. Il en résulte aussi que leur PIB par habitant est plus élevé que le nôtre parce qu'ils travaillent trois années de plus que nous et produisent donc plus. Bien sûr, il faut faire cela par étapes. Progressivement, ces mesures sont de nature à rééquilibrer rapidement le système car elles ont la vertu de réaliser simultanément une hausse des retraites par augmentation du nombre des cotisants et une baisse des dépenses par diminution du nombre des retraités. C'est ce qui est prévu. Les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat montrent combien le sujet de la réforme des retraites est, au-delà d'arguments purement techniques et d'analyses factuelles, un sujet pour lequel il est important de retrouver un lien social en avançant, libéré de la crainte des totems et des tabous par des échanges ouverts comme ceux qui ont été organisés par le gouvernement. Et le problème n'est pas réglé. compte tenu de la poursuite du vieillissement, si nous voulons assurer la compétitivité du travail en France et aux Français un niveau de vie comparable à celui de nos voisins, il faudrait que nous travaillions autant qu'eux. Il faudra un jour encore relever l'âge de la retraite. Je vous remercie de votre attention. Merci Président. Nous pouvons considérer que ces travaux de cet après-midi sont maintenant terminés dans cette première partie formelle et je vais vous inviter à... Alors je ne sais pas où Pierre on se dirigera, toi non plus, en face nous avons déjà eu un verre tout à l'heure parce que là nos amis de Clésia ont la gentillesse à nouveau de nous offrir un verre amical et ça va être une occasion de poursuivre nos échanges. Merci encore.